et bien en fait l'idée m'est venue par rapport à toutes les vidéos qu'on a déjà pu mettre en place avec vitrine média ces derniers mois sur le fait d'aborder des thèmes qui soient très pratiques et vous avez été très nombreux à me solliciter sur tous les thèmes de la transaction immobilière et je vous remercie d'ailleurs du coup j'ai pas mal réfléchi à tout ça et il y en a un qui sortait du lot évidemment c'était le thème relatif à la visite immobilière et puis je me suis dit finalement c'est un bon sujet ça parce que la visite on n'en parle pas tant que ça parce que pour la plupart des gens la visite c'est quelque chose d'assimilé à la facilité et moi aujourd'hui avec l'expérience que j'ai je me rends compte que la visite c'est loin d'être facile c'est pas très compliqué en soi mais il s'agit aujourd'hui d'être ultra professionnel même pendant une visite et donc il y a certaines règles qu'il faut respecter un comportement une attitude savoir à quel moment il faut parler au contraire se mettre en retrait et donc l'idée c'est aujourd'hui de pouvoir vous donner quelques conseils pour que vous puissiez faire une visite qui soit parfaitement réussi que vous puissiez répondre aux attentes des acquéreurs pendant cette visite bref l'idée c'est d'être encore plus professionnel ça c'est super important en fait il faut se dire que avant de commencer de visiter un bien parce qu'on a tous très envie de faire visiter il faut déjà être sûr de ce dont on va parler donc priorité numéro un avoir une connaissance parfaite de l'appartement dans lequel vous êtes ou de la maison que vous allez commercialiser ça ça paraît très simple de dire ça mais en réalité on se rend compte qu'une majorité de conseillers n'ont pas toutes les informations quand il faut partir en visite et moi je vous conseille vraiment d'être irréprochable sur tous les points de l'appartement ou de la maison c'est à dire les informations techniques surface travaux réalisés travaux dans la copropriété les diagnostics tout ce qui fait finalement la vie du bien vous devez être imparables sur tous ces points parce que pendant la visite évidemment il va y avoir des questions ou après la visite quand les clients auront réfléchi vont revenir vers vous et il faut que vous sachiez peut-être même anticiper certaines questions donc il faut que vous soyez ultra réactif par rapport à tout ça il faut qu'avec vous vous ayez un maximum d'infos alors petit conseil avant de faire une visite prenez peut-être 24 heures de plus mais obtenez toutes les informations pour que vous soyez justement réactif sur les questions qu'on va vous poser ça sert à rien d'aller en visite sur un bien que vous ne connaissez pas que vous allez découvrir en même temps que le client je crois qu'il n'y a rien de pire d'ailleurs pour un acheteur de se rendre compte que son accompagnateur découvre le bien même temps que lui au contraire on va le voir après dans la suite de la visite c'est super important de choisir les pièces par lesquelles vous allez commencer et pour ça il faut évidemment bien connaître le bien ah oui alors cette question justement de savoir quoi faire quand on arrive dans le bien elle revient évidemment très souvent mais alors attention j'ai envie de vous dire parce que ça dépend en fait tout dépend de votre client tout part de là et c'est très important d'ailleurs de bien penser à faire une découverte client qui soit approfondie avant la visite évidemment pourquoi parce qu'en fait il se peut que sur le même bien vous ayez deux trois visites la même journée eh bien en fait il sera pas rare de faire une visite différente à chaque fois encore une fois il faut bien cerner les priorités des acheteurs et aller leur proposer directement ce qui va les épater dès le départ j'ai souvent discuté avec de nombreux confrères à ce sujet puis certains me disent ouais mais moi tu comprends je préfère par finir parce qu'il ya de mieux c'est l'apothéose finale etc alors désolé je suis plus du même avis encore une fois j'ai eu pas mal de méthodes de tester et je crois qu'au contraire quand on commence à présenter ce qu'il ya de plus beau dans un appartement ou une maison à un client et qu'on arrive à avoir l'effet vous savez l'effet waouh là dans les premières secondes je pense que c'est super important parce que les premières secondes d'une visite on parle de la première minute comme étant la minute la plus importante c'est là où peut se déclencher justement le côté coup de coeur et du coup tout ce que vous allez visiter derrière ça sera peut-être un peu atténué par ce côté coup de coeur donc moi mon conseil en fonction des priorités du client et ça on peut le savoir en lui demandant par exemple ce qui lui avait plu dans la pub donc là si vous sentez comme on va le voir ici dans cet appartement que la terrasse c'est vraiment un élément super important et bien c'est pourquoi pas par la terrasse que vous allez commencer ensuite vous allez faire visiter le bien vous allez dérouler faire visiter le bien dans sa globalité et puis ce que je vous conseille c'est de revenir finalement de faire un débrief de cette visite là où vous avez commencé c'est à dire qu'une fois que vous avez fini la visite vous allez dire au clair bon ben maintenant que la visite est terminée moi ce que je vous propose c'est d'aller parler de tout ça mais par où on a commencé et si on allait s'installer justement sur la terrasse qu'est ce que vous en pensez voilà moi c'est le genre en fait de sens de visite que je vous préconise parce que vous allez voir justement que vous commencez par ce qu'il y a de mieux vous dérouler la visite et vous faites un débrief par là où vous avez commencé mais ce qui était le mieux pour le client donc à vous de bien cerner les besoins du client encore une fois d'approfondir vos phases de découverte ah oui en fait pendant la visite il ya deux trois points que j'aime bien aborder avec vous justement pour vous permettre d'apparaître un peu différenciant justement sur une visite la première chose ça peut peut-être vous surprendre mais je crois qu'il faut vraiment qu'on apprenne à changer de comportement et ça passe aussi par le fait de moins parler vous allez dire c'est un peu paradoxal on fait visiter un appart il faut le vendre donc il faut argumenter etc oui mais attention à pas trop parler alors souvent les conseillers quand ils arrivent quelque part ils sont voilà ils ont très envie de vendre l'appartement donc ils vont commencer à argumenter mais de manière souvent trop importante et ils vont même raconter la vie de l'appartement à travers des choses hyper factuelles et ça sert à rien de dire bah voilà on est dans la cuisine parce que les gens voient bien que c'est une cuisine en fait donc moi ce que je vous conseille toujours de faire quand vous arrivez quelque part et bien c'est d'annoncer évidemment la pièce dans laquelle on est mais sans en dire plus et de tranquillement laisser le client prendre place dans le lieu qu'il visite n'oubliez pas que ce client il est peut-être en train de visiter son futur logement donc il a vraiment besoin de prendre le temps de regarder de s'approprier les lieux et donc même si vous savez que par exemple il ya des choses intéressantes à raconter un beau parquet je sais pas une ambiance particulière ça je vous conseille aussi de le garder pour la fin vous savez ce fameux moment de debriefing dont je vous ai parlé quand vous avez fini la visite c'est de revenir sur tous ces points mais à la fin alors je me suis rendu compte en fait souvent les gens disent oui mais tu comprends si on parle pas c'est parce qu'on a peur qu'à un moment donné il y ait trop de silence et on sait que le silence ça peut mettre mal à l'aise mais là encore je vous invite à faire un petit effort parce que si le silence peut de temps en temps mettre mal à l'aise dites vous bien un truc c'est que si vous vous parlez moins c'est le client qui du coup qui va s'exprimer et pour la vente c'est très bon finalement que le client s'exprime qui nous disent ce qu'il aime ce qu'il aime moins dans l'appartement il va tout de suite d'ailleurs nous montrer si ce projet tout pas il va regarder un petit peu les volumes il va apprécier la lumière et je trouve que pour nous ça c'est très important vous savez c'est la méthode de vac v a cas vous allez voir si vos clients sont plus visuels auditifs ou si ce sont des kinesthésiques les visuels vont chercher la lumière le volume l'orientation les auditifs sont évidemment sensibles aux bruits qui les entourent et puis des kinesthésiques sont ceux qui ont besoin de s'approprier les lieux en touchant les matériaux qui les entourent etc et quand vous faites ça justement quand vous parlez moins c'est le client qui va s'exprimer et qui va justement donner son avis alors attention quand je vous dis il faut moins parler ça veut pas dire qu'il faut pas parler du tout parce qu'évidemment on va rester convivial on va rester accueillant avec le client mais voilà on va le laisser découvrir la pièce on va lui dire là je vous laisse tranquillement regarder ses jours et si vous avez des questions je suis là pour y répondre et pour vous aider oui c'est vrai aussi le sujet des objections évidemment c'est normal que le client et des questions d'ailleurs ça serait bizarre qu'il n'en ait pas du tout au contraire là quand il en a ça veut dire qu'il porte de l'intérêt à l'appartement ou la maison vous lui faites visiter mais là encore il va falloir faire preuve de discernement et pas forcément répondre tout de suite à toutes ces remarques et ces objections attention il faut lui dire que vous les comprenez que vous les entendez et je vous conseille même de les écrire et finalement vous allez lui expliquer que vous allez visiter le bien dans sa totalité et puis que vous reviendrez sur tous ces points à la fin alors je vous dis ça pour deux raisons en fait la première c'est que si à l'issue de la visite vous vous rendez compte que la maison l'appartement n'est pas fait pour votre client déjà vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas besoin de répondre à toutes ces questions et puis on sait que le temps on en a tous besoin donc ça permet de gérer son temps différemment mais surtout quand vous faites ça et bien je vous conseille de répondre à toutes ces questions sur le l'endroit vous avez commencé vous savez ce fameux côté waouh c'est important parce que du coup ça vous évite de couper votre visite de tout l'élan positif que vous avez donné c'est dommage finalement d'arriver quelque part et puis que je me rappelle avoir fait ce sujet en formation où je jouais le rôle du client et j'avais fait exprès de poser la question à un jeune stagiaire en lui disant cette chaudière à l'ère ancienne qu'est ce qui se passe au niveau du fonctionnement combien ça coûte de changer une chaudière est ce que vous avez le contrat d'entretien et puis quand le conseiller commence à me répondre finalement il s'arrête dans sa visite qui était pourtant bonne et puis moi en tant que client je suis face à ce problème et visuellement c'est pas bon alors qu'en fait si on me dit soyez rassuré parce que en ce qui concerne la chaudière par exemple j'ai tous les éléments dans le dossier technique etc et on abordera ce sujet justement quand tout sera terminé ça vous va et voyez là encore le côté ça vous va ça montre bien que vous êtes le meneur vous êtes c'est vous qui guidez le client vous êtes le manager de la transaction finalement et vous allez pouvoir répondre à ces questions à la fin moi je vous conseille de faire ça ça évitera que votre visite soit coupée par des éléments négatifs et puis ça vous permettra de revenir sur des points mais de manière vraiment pensée construite avec un environnement adapté voilà on m'a souvent posé la question de savoir est ce que les propriétaires doivent être présents parce que justement comme ils connaissent très bien l'appartement ou la maison ils sont plus à même d'en parler que nous alors là dessus mon avis il est vraiment tranché les amis mais clairement je vous dis non il ne faut pas pour plusieurs raisons d'ailleurs que les propriétaires soient présents pendant la visite alors la première chose à faire c'est d'expliquer aux vendeurs pourquoi c'est important qu'il ne soit pas là et ça il faut que vous l'expliquiez pendant déjà même votre estimation et plus particulièrement à la prise du mandat il faut négocier ça avec eux en leur expliquant que c'est pas bien qu'ils soient là mais pour plusieurs raisons déjà pour eux parce que moi j'ai toujours pensé qu'une visite c'était très intrusif et qu'on allait finalement rentrer dans un lieu qui leur appartient et que c'est pas toujours agréable de voir des inconnus justement arriver chez eux même si nous on connaît ces gens le vendeur peut subir la visite et c'est pas bien pour lui et puis parce que j'ai remarqué évidemment c'est que le vendeur il veut bien faire il veut nous aider un souvent ça part d'une bonne intention mais il est il est justement dans l'inverse de ce que je viens de vous dire c'est à dire qu'il va avoir tendance à survendre son bien il va argumenter beaucoup trop d'ailleurs et il va parler de son bien comme si c'était et c'est normal d'ailleurs c'est son bien matériel le plus important à ses yeux donc il va vouloir en parler de manière très importante et il va pas forcément donner les bons arguments et va peut-être aussi raconter l'histoire de la maison de l'appartement qui n'aura rien à voir avec la future histoire des acquéreurs qu'on lui présente aujourd'hui donc il faut nous laisser faire et c'est pour ça que un vendeur lui il est dans l'affect c'est normal c'est le bien qu'il a habité il l'a peut-être construit rénové alors surtout s'il ya un esprit de famille là dedans s'il ya des enfants c'est toujours plus complexe pour le vendeur de s'en séparer parce que c'est vraiment une séparation dans ce cas là et donc l'intérêt du conseiller l'intérêt du professionnel dans ce moment là c'est d'apporter justement ce côté neutralité et objectivité vous voyez donc l'idée c'est que vous allez présenter le bien vous dans sa globalité sans avoir une affecte particulière avec l'appartement ou la maison et c'est pour ça que vous êtes bon c'est que vous allez présenter le bien et ensuite en fonction évidemment des réactions des clients de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils aiment moins vous allez pouvoir aller sur leur tendance mais en tout cas le vendeur lui il ne sera pas là et ici demain effectivement on doit faire une seconde ou une troisième visite là si le vendeur est présent c'est différent mais pour la première visite je vous invite vraiment à dire au client qu'il ne soit pas présent négocier ça avec lui pendant votre prise de mandat oui pour résumer finalement tout ce que je viens de vous dire parce que je parle beaucoup il faut que vous arriviez à retenir finalement l'essentiel pour que cette visite immobilière soit parfaitement réussi et puis que vous soyez aussi un petit peu différent dans votre approche premièrement rappelez vous une connaissance parfaite du bien que vous avez à la vente appartement ou maison vous connaissez tout la structure les dépendances on n'a pas parlé mais c'est super important aussi et puis tout ce qui est technique les taxes les diagnostics tout ce qui est assemblée générale évidemment première chose ensuite quand vous allez amener un client il faut que vous ayez une connaissance parfaite de son besoin donc au préalable il faut que vous ayez réalisé une découverte qui soit approfondie et puis grâce à ça du coup vous allez pouvoir choisir le sens de la visite rappelez-vous c'est en fonction du profil de votre client que vous allez choisir de commencer par la terrasse sur laquelle on est par exemple ou contraire le salon si le client cherche quelque chose de plus cocooning par exemple donc ça c'est en fonction finalement du profil client que vous allez organiser le sens de la visite ensuite l'idée c'était d'apprendre aussi à changer son comportement rappelez-vous de moins parler d'être moins présent dans l'argumentation et puis d'accompagner le client mais de ne pas forcément le coller comme ça en lui racontant ce qu'il est en train de voir mais de le laisser s'imprégner des lieux puisque c'est peut-être son futur logement et puis lié à ça évidemment il y avait aussi le sujet qui était justement directement lié au fait de à quel moment je réponds aux questions aux objections donc là encore l'idée c'était de les noter ces questions pour que vous puissiez répondre mais dans un second temps celui du debriefing et puis notre cher vendeur lui ce propriétaire qui souvent veut nous aider en étant présent on va lui conseiller au contraire de nous laisser faire la visite de nous laisser les clés le temps de la visite par contre on ne manquera pas évidemment d'être ultra réactif et à l'issue de cette visite on saura l'appeler pour lui faire un compte rendu même si le client n'a pas encore pris sa décision la moindre des choses évidemment c'est que le client sache que d'une part sa visite est terminée et que d'autre part on a déjà un sentiment sur ce qui va se passer pour la suite voilà j'espère en tout cas que ce sujet vous aura plu avec vitrine média on travaille déjà sur la façon de vous apporter des éclaircissements sur de nouveaux sujets avec des formats plus long comme ça pour que vous ayez un peu plus de consistance et donc on vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures merci à tous et bonne vente à chacun d'entre vous